Oh pute, ça vous dérange pas de dire je t'aime et à ta femme, t'as du mal mon gars. En fait, faut prendre ce que j'ai dit au début. Une balle dans la tête de mon pote, je suis un homme donc je ne pleure pas. C'est une façon de dire que mon pote, tu vois, des fois tu t'es déjà dit dans certaines circonstances, c'est quoi frérot, tiens, non, pleure pas, t'es un homme, pleure pas. C'était plus dans ce sens-là que de dire non, moi je suis un homme donc je pleure pas. On est bien d'accord et c'est bien connu que même les hommes pleurent, il n'y a pas de souci. Mais en soi, c'était une façon de dire, t'es un homme frérot, pleure pas. C'est pour ça que j'ai dit, ouais, je suis un homme donc je ne pleure pas. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu vois ce que je veux te dire ou pas ? On affronte, ça nous touche, ça nous fait mal, on est attristé, mais je pleure pas. Disons que dans ce sens-là, je parle de certains cas. Tu sais, les gens aujourd'hui qui m'entourent, c'est mes exceptions. Mais des fois, il y a des jours où t'as envie de dire à certaines personnes, c'est bon les gars, j'ai plus rien pour vous, j'ai plus rien à vous donner. Que ce soit niveau matériel, que ce soit en amour et que ce soit même en amitié. J'ai plus rien à te donner mon gars, c'est bon, vas-y. Toi t'as trop puisé sur mes réserves, soit etc, etc. Tu vois où je veux en venir ou pas ? Non, voilà. Je pense que j'ai répondu à ta question parce que c'est vrai que c'est vaste en soi. C'est vaste, tu vois, mais c'est assez aussi visé. J'ai plus rien pour vous, donc s'il vous plaît les gars, laissez moi. En allant plus loin, je me dis comment on vit avec ça, dans le sens où on grandit, on a des leçons, des résolutions, on se dit putain, en vrai, les potes qui sont là et qui sont poteaux jusqu'à la mort et tout, c'est une exception. Comment on vit ça et on se rend compte qu'on a été pris par un service ou un intérêt pour les autres ? Tu le vis mal. Quand tu sais que t'as été pris pour un service, comme tu dis, pour un intérêt, tu le vis mal et tu essayes au fur et à mesure de ne plus faire ces erreurs-là. Et après, tu te dis aussi que t'as déjà vu des cas. Tu vois, on a grandi dans des cités et avant moi, il y avait des générations et des générations. Donc, en soi, il y a des mecs de mon quartier, moi, je les ai vu se trahir et mes grands frères, pareil. Donc, moi, ce que je vis aujourd'hui, je me dis, ouais, mais en fait, mon grand frère l'a vécu. Je fais que vivre la même chose. Et au fil du temps, il te reste les bons amis avec qui tu vas continuer à partager et c'est les gens avec qui je suis encore aujourd'hui, tu vois. On en parlait tout à l'heure, c'est sûr qu'il y a même des personnes avec qui t'as pu même, toi, décevoir ou qui t'ont déçu et qu'avec le temps, tu te dis, ben, en fait, c'est lui, mon frère. Tu vois, en soi, voilà. Tant qu'on ne s'est pas brûlé, nous, on ne va pas y croire. Ça veut dire que, tu sais, nos grands frères sont les premiers à nous conseiller en bien et nous dire dans la globalité, parce qu'il y a des grands frères, des fois, ils te disent des trucs bêtes, mais dans la globalité, un grand frère, il va te dire, fais attention à ça, fais attention à ça, 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 pique, fais attention, ne fais pas telle bêtise, mais ça ne va pas t'empêcher à toi-même de faire la bêtise. Parce que même nos grands frères, nos parents leur ont dit ne faites pas ça, 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 et ils ont fait cette bêtise. Donc, en vrai, parler, tu sais, même cette philosophie, je l'ai vis-à-vis de mes neveux, je pense que leur parler, il faut leur parler, il faut de la communication, mais en soi, il faut quand même se rendre à l'évidence que le choix viendra d'eux. Tu sais, aujourd'hui, il y a des petits frères qui sont super forts à l'école et on parle d'années à la fac, etc., et que leurs grands frères, c'était des braqueurs et des dealers, etc., et vice-versa. Tu as des personnes, leurs parents, c'est des personnes pieuses ou très respectueuses dans la vie commune, mais les enfants finissent tout et n'importe quoi. Et c'est souvent, pour nous, surtout ça, nos parents, ils étaient comme ça. Quand ils sont venus du bled, ils se sont fait petits en France, ils travaillent, maison, ils ont fait leurs enfants, etc., c'est nous qu'on a déconné. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe dans ça, dans le sens où il y a des jeunes qui ont déconné, etc., mais dès qu'ils rentrent dans le concours familial, en famille, ce n'est plus les mêmes gars, dehors, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, de ouf, moi, j'ai un grand frère qui est comme ça. J'ai un grand frère où, dehors, il fait la riade, mais il arrive à faire croire à ma mère que c'est lui le plus gentil. Et alors que le mec, il fait plus la riade que tout le monde. Et ma mère, elle aime plus que tout le monde. Et voilà, mais il y en a, ça y est, je les balance, mon gars. Et ma, voilà, il fait halal lui dehors. Donc, en soi, il y en a, et moi, j'ai du respect pour ces personnes-là, en soi. Je ne te cache pas, je préfère une personne qui fasse halal dehors, mais quand il rentre, bouche cousue, qu'une personne qui fait halal chez lui, et quand il sort, il fait le voyou, quand il rentre, il fait le voyou. C'est plus facile. Je pense qu'on a tous eu cette part de... Je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais ça reste un tort à mes yeux. Nos parents, ils ne nous ont pas habitués à leur dire je t'aime. Et eux-mêmes, ils ne nous ont pas habitués à ce qu'ils nous disent je t'aime, tu vois. Pourquoi ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est dû à nos origines ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai rarement entendu mon père dire à mon frère je t'aime. Ou ma mère, tu vois. Ils nous l'ont prouvé, mais ils ne nous l'ont pas dit. Ok ? Et aujourd'hui, moi, je n'ai plus mon père. Donc, ce que je n'ai pas pu dire à mon père, souvent, j'aurais bien aimé. Tu sais, quand mon père est mort, la première chose que je me suis dit en soi, c'est Putain, pourquoi je ne lui ai pas dit plus je t'aime ? Pourquoi je n'ai pas pu se passer de temps avec lui, tu vois ? Ce que je n'ai pas fait avec mon père, je veux le faire avec ma mère aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que c'est plus facile de dire dans un son que de le dire en face. Mais aujourd'hui, je n'hésite pas à le dire à ma mère je t'aime. Je rentre à la maison, il y a moi, comment ça va ? Ouais, je t'aime maman, tu me manques. Je l'appelle maman, tu me manques. Maintenant, je le fais. C'est sûr que dans une musique, c'est plus facile. Et ouais, tu es au studio, tu es seul, tu chantes ton truc, tu vois ? Mais c'est bien de la regarder, de lui dire elle a besoin de ça. Eux, ils ne l'ont pas fait à la ralb. Et leur problème, il fallait éduquer des enfants, surtout que c'est beaucoup de familles nombreuses. Ils sont venus du bled, c'était un peu galère. Mais ils nous ont éduqués, ils ont donné tout l'amour, ils l'ont prouvé. Nous, on n'arrive pas à le prouver. On leur fait la misère du jour à la nuit. Et en soi, si tu peux lui dire je t'aime, dis-lui mon gars. Ne te prive pas, arrête, ne crois pas que c'est amas. Parce que des fois, je parle avec des gens, ils te disent ouais, mais j'arrive pas, putain, c'est... Arrête tes conneries, c'est bon. Au plus, ça ne vous dérange pas de dire je t'aime et à ta femme, t'as du mal, mon gars. Arrête tes conneries. À un moment donné, moi, j'ai envie de dire je t'aime à ma mère, je dis je t'aime. Tu me manques, I love you, ne brique. Toutes les trucs, kish, lbidjish. Toutes les langues, je peux te le dire. C'est minime. Je ne vais pas parler dans le cas en général. Tu vois, j'ai parlé de moi, ce que j'ai vécu. C'est quand j'ai sorti mon premier titre qui s'appelle Paradis. La première semaine, je suis issu de part en musulman. Donc pour le peu que j'essaie de pratiquer, j'essaie de le faire bien, en tout cas. Les premières fois où les gens ont écouté ma musique et qu'ils m'ont vu après dans un lieu sain, entre guillemets, ça leur a fait bizarre. Je me suis dit, il est pris, lui ? Oh putain, qu'est-ce qu'il fait là, lui ? Tu vois ce que je veux dire ? Donc les gens, en fait, je me suis dit, putain, en fait, ils me voient comme, tu vois, comme, alors que, comme on dit, ils ont compris que ce qu'ils ont voulu comprendre dans ma musique, à travers ma musique. Et c'est un peu ça, et je ne leur en veux pas parce que moi, quand je prends une musique, je la comprends comme moi, j'ai envie de la comprendre. Toi, quand tu écoutes une musique, tu la comprends comme toi. Ça se trouve, le mec, il parle de son cousin, toi, tu vas te le prendre pour toi et tu vas penser à ta meuf, etc. Tu vois ? Chacun prend la musique comme il a envie de la prendre. Et moi, je ne leur en veux pas de l'apprendre, de l'avoir appris comme ça, parce que c'est mon choix. Qu'est-ce que je suis fier à cette punchline ? On a volé, ce n'est pas pour plaire aux meufs, ce n'est pas pour s'habiller la plupart du temps, non, mais c'était beaucoup plus, il faut manger, il fallait, putain, ça me faisait chier qu'il n'y avait pas de Kinder Bruno à la maison. Et à un moment donné, écoute, ça a été démerdé, tant bien que mal, et tu sais, le premier jour, tu ramènes un petit sachet à la maison et tu as ramené tes trucs, tu as fait plaisir à tes petits frères, tiens, tu as donné du Nesquik, tu as donné des trucs, ça donne toujours chaud au cœur. Moi, je me rappelle quand mes grands frères nous le faisaient et qu'ils revenaient, peu importe comment ils ont eu ce truc, tu vois, mais en soi, ils venaient avec des trucs, waouh, il y a des Mars, il y a des Lyons, c'était chaud à l'époque, c'était cool, tu vois, et on se les partageait entre nous, tu vois, et voilà, c'est donc, la prof me demande pourquoi tant de violences, la prof me demande pourquoi tant de violences, j'avais honte de lui dire qu'à la maison, je n'avais pas de Nesquik, je te vois mal dire à la juge, je te dis la vérité, par rapport à Nesquik, tu vois. Tu sais pourquoi je dis ça ? Parce qu'on est souvent à dire, ouais, mais putain, pourquoi aller travailler alors que tu peux guetter une fois par jour et tu te récupères 100 euros par jour, pourquoi je vais aller travailler ? Tout simplement, frérot, parce que si tu guettes, tu n'as pas le chômage, tu n'as pas de prime de risque et tu n'as pas la sereineté que les chemins ne viennent pas te soulever demain à 6h du matin. C'est pour ça que j'ai dit ça en soi, tu vois, et il faut le casser ce mythe-là de, ouais, les mecs, ils vont charbonner ou qui vont truc, parce que c'est plus facile. Tu vois le délire, moi, je fais partie de cette génération, c'était la galère, mais s'il fallait travailler, on va travailler, on a trouvé du travail. Et je suis pour motiver ces jeunes-là à dire, les gars, ne croyez pas à ces cons-là qui vous disaient qu'il n'y a pas de travail ou délit de facieste, ça existe. On ne dit pas que ça n'existe pas, mais en soi, bats-toi, mon frérot. Parce qu'il y en a, ils te parlent de délit de facieste, mais ils n'ont jamais postulé. Eh, mon gars, tu vois le délire où ils postulent que quand il y a un boulot en bas de la cité ou tu vois le délire où il y a un plan, comme ils appellent ça. Tu vois, en soi, eh, mon gars, va postuler, il y a du travail. Et aujourd'hui, tu sais, comme j'en parlais l'autre fois, les trois quarts des patrons sont soit rebeux, soit renois, qui va te dire non, mon gars, avec vos... Tu vois, le délire ou pas ? Donc, donne-toi la peine et vas-y, fonce, mon gars. Tout est faisable, pourquoi toi, tu es derrière cet ordinateur, tu me fais l'interview, pourquoi moi, aujourd'hui, je suis là, tu vois ? Pourquoi lui, aujourd'hui, il travaille en ambulancier ? Pourquoi lui, aujourd'hui... Non, lui, il fait rien de sa vie. Non, en soi, pourquoi on a tous un truc en travail en soi, tu vois ? Il faut se donner la peine, nos parents, ils ont réussi. Nos parents, ils ont réussi, ils venaient du bled. Pourquoi, nous, on va y aller, aujourd'hui ? Et ça ne rend pas service à nos parents, en soi. On ne leur rend pas service, mon gars. On déshonneur ça, moi, je trouve. Ils sont venus du bled, ils ont réussi à avoir un appartement, un travail, de travail avec les parents. Des enfants, ils nous ont éduqués, ils nous ont... Tu barque Allah, on est des hallouf. Laisse tomber, ils n'ont que du bon. Et nous, on arrive deuxième génération, au lieu de représenter et de faire mieux, que ton père, il a habité à Herbel, prends une villa, il sait d'acheter une villa. Il y a tout aujourd'hui, il y a des crédits, il y a des faits. Tu vois, le but, c'est d'encourager. Et moi, je suis pour encourager les minots. Pas leur dire, les gars, on est boycottés, là, truc quand même, mon gars. Pas de patron, t'as pris ? Ouvre un snack. Des mers, toi, voilà, quoi. On a commencé bas, on était guetteurs. On était même moins guetteurs, on était des accompagnateurs de guetteurs à la base. Et après, tu finis guetteurs, tu finis charbonneurs. Tu te retrouves un jour avec 40 kilos dans le coffre, en train de bombarder dans la route. Tu vois ce que je veux dire ? Ce n'est pas une façon bénéfique pour les jeunes de dire, de gravir les échelons. Mais en soi, on a gravé les échelons dans ce domaine-là, en tout cas. Et je reviens à ce que je te disais tout à l'heure. Ce n'est pas la meilleure des façons et ce n'est pas le truc à dire aux jeunes aujourd'hui. Mais c'est une réalité de ma vie et ça fait partie de ma vie. Donc, je ne l'ai pas inventé. C'est un truc qui a existé réellement. Mais en soi, tu te dis, ne le faites pas. Tu vois, ce n'est pas ça qui m'a apporté richesse ou gloire. Et en tout cas, sérénité. Ce n'est pas ça qui m'apportait en tout cas. Et tu vois, durant ce cheminement, je t'imagine en train de remonter et tout. Tu n'as pas eu cette question de te dire, quand est-ce que ça va s'arrêter ? Non, parce que tu ne te dis pas ça, sur le coup. Tu ne te dis pas ça. Tu te dis, putain, c'est quand que je vais refaire le prochain ? C'est quand que ça va rentrer ? Et Inch'Allah, j'arrive à... Parce que c'est vrai, tu fais un péché, mais tu te dis Inch'Allah, j'arrive à destination. Arriver à destination, tu te dis Alhamdoullah. Tu es conscient que tu es dans le péché, tu vois. En soi, non, tu ne te poses pas la question. Tu ne te dis pas, c'est quand que ça va s'arrêter. Mais la fois où tu te dis, c'est quand que ça va s'arrêter ? Je vais te dire, c'est quand. C'est quand, des fois, tu n'as rien à manger la nuit. Que des fois, tu rentres à la maison et que le frigo, en soi, il est vide. Et que tu as un maman qui dort, tu as les frérots qui dorment. Et toi, c'est la nuit, tu as vu, tu as eu un petit creux. Tu te dis, putain, c'est quand que ça va s'arrêter ? C'est là où tu te dis, putain, je suis baisé en fait. Et tu as envie que, comme tu dis, tu as envie que ça s'arrête et de reprendre une autre vie, tu vois. Donc, on s'en est donné la peine. Sous-titres par Jérémy Diaz